Notre dernier invité, c'est Mehdi Labéry. Alors Mehdi, je ne sais pas si je vous le présente parce que je crois qu'il n'y a pas besoin. Enfin, je vais quand même vous dire que c'est un ancien international, ancien international tunisien. Il a joué en proie, il a évolué en Espagne. Il a même été, je crois, meilleur marqueur de probé chez les Français, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'ai appelé Mehdi tout de suite parce qu'il s'est lancé dans un super projet de créer un camp pour les jeunes. Et donc, le camp, je crois, débute dès lundi. Je l'appelle tout de suite, il va nous parler de tout ça. Allô ? Salut Mehdi, comment ça va ? Ça va, ça va, très bien et toi ? Bon, nickel, ça va très bien. Mehdi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. De rien, merci à vous. Je te présentais rapidement et c'est marrant, j'ai l'impression de te présenter. Tu sais, tu sais les boxeurs quand on énumère les titres qu'ils ont. J'étais là, ancien joueur de Pro A, international tunisien. Tu as été meilleur marqueur de probé chez les Français, non ? C'est ça, ouais, j'ai été meilleur marqueur deux ans de suite. Ouais. J'étais à Nantes et au Portel. D'accord. Et bon, je me suis arrêté là, j'ai dit que tu avais évolué en Espagne. Et j'aurais pu faire une liste à ne plus m'arrêter. Mehdi, je disais donc à ce qui nous écoute que tu t'es lancé dans un super projet de créer un camp pour les jeunes. C'est ça. Et que ton projet se met en place et doit commencer dès lundi, dès demain, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et je voulais justement que tu nous en parles parce que la dernière fois qu'on s'est eu dans le podcast, le basket était un petit peu derrière toi. Qu'est-ce qui a fait que tu reviennes un petit peu et que tu redonnes un petit peu les connaissances qui t'ont été transmises ? En fait, moi, si tu veux, le basket, c'était derrière moi en tant que joueur quand on s'est eu la dernière fois. Mais il faut savoir quand même que j'avais passé mes diplômes d'entraîneur pendant ma carrière. Donc, j'ai quand même un BE2 basket. Et je trouvais ça dommage de ne pas retransmettre aux jeunes tout mon savoir, tout ce que j'ai pu apprendre pendant toutes ces années. Et pour moi, c'est quelque chose d'important quand même d'enseigner tout ça aux jeunes et puis leur ouvrir la voie et puis montrer après derrière ce qu'il faut faire, le travail, et l'abnégation pour arriver à un niveau correct. Donc, si tu veux, le déclic, ça a été mes filles, parce que mes filles se sont inscrites au basket. Avant, elles faisaient du foot et du judo. Et puis, du coup, je les ai suivis. Je les suis aux entraînements, aux matchs. Et j'ai vu un peu comment ça se passait en club, au niveau des entraînements. Et la remarque que je me suis faite, c'est que ça n'a pas évolué, moi, depuis que j'avais commencé le basket à 13 ans, en Benjamin dernière année. C'est-à-dire que dans les clubs, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a que deux entraînements par semaine pour les jeunes. Et souvent, dans la plupart des clubs, pendant les vacances, il n'y a pas d'entraînement. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que quand on est jeune, on a besoin de s'entraîner, on a besoin de jouer. Et surtout qu'il y a énormément de jeunes qui demandent à plus s'entraîner, à plus jouer. Donc, il y a une forte demande là-dessus. Et c'est là où j'ai eu cette idée de créer, non pas seulement des camps, mais mon académie directement, la Big Lab Academy, et dans le but, justement, de faire des camps toutes les vacances scolaires, les deux semaines, tout au long de l'année. Et l'été, faire des camps après estival sur Bombanne, là, pour l'instant, on va faire ça, on va faire ça le mois de juillet, et voir peut-être même les deux premières semaines d'août, où là, ça sera des camps en pension complète, avec hébergement, etc. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment va se passer déjà le premier camp que tu mets en place et qui commence dès demain ? Alors, le premier camp, ça va être très simple, c'est des horaires, ça va être de 9h30 à 16h30. Donc, il y aura le matin, ça sera plus spécifique, atelier, où là, on va vraiment travailler sur le dribble, l'adresse, le tir, l'explosivité, les appuis. Donc, on va vraiment voir tout ça. Et l'après-midi, on sera plus sur du jeu et concours de shoot. Donc, l'idée vraiment, c'est que pour 6 joueurs, en fait, 6 joueurs-joueuses, on veut mettre en place, en fait, qu'il y ait à chaque fois un coach. Donc, quand je dis coach, ça peut être un coach diplômé ou un ancien joueur pro ou même un joueur encore en activité. Donc, je veux vraiment que les enfants, en fait, touchent vraiment au haut niveau, qu'ils aient vraiment un rapport avec des gens qui ont joué à haut niveau pour qu'ils aient vraiment une autre vision du basket. D'accord. Donc, pour toi, c'est important que déjà, ce soit des petits groupes pour que les entraîneurs puissent s'attarder un petit peu plus sur les défauts de chacun et les corriger. Et c'est important que tu aies des joueurs de haut niveau pour que, voilà, le savoir soit clair, net et voilà, que ce soit quelque chose de carré, quoi. Oui, oui, exactement. Alors, quand je dis des joueurs de haut niveau, bon, il va y avoir des anciens joueurs. Alors, l'été, ça sera plus l'été où on aura des joueurs encore en activité parce que pendant la saison, ils sont tous en championnat. Et les coachs diplômés, c'est des coachs qui ont eu une expérience de haut niveau, qui ont coaché en national, une, pro B, voire pro A, ou alors des coachs qui font un excellent travail dans les clubs en Gironde. Il y en a quelques-uns, quand même. Donc, voilà, je veux vraiment que les jeunes repartent de là, qu'ils aient passé une semaine déjà où ils se sont éclatés et surtout qu'ils aient progressé, quoi, et qu'ils aient envie de revenir et qu'ils sentent vraiment la différence quand, le jour où ils arrivent dans le camp et le jour où ils repartent, quoi. D'accord. Est-ce que tu as eu des retours par rapport à cette initiative positive ou négative ? Tu as des gens qui… Oui, oui, oui. Ah, si, si, oui. Il y a eu beaucoup de retours positifs où les gens, déjà, étaient contents que je développe cette académie et que j'ai mis, voilà, mettre en place cette académie, les camps de basket. Ils disent que c'est super, forcément. quand on a un joueur pro sur Bordeaux qui a quand même joué 19 ans en haut niveau et s'il donne l'occasion aux jeunes de pouvoir, justement, s'entraîner et puis goûter au haut niveau, partager l'expérience avec des anciens joueurs pro, des coachs diplômés, c'est toujours enrichissant. Donc, non, non, les gens sont contents et ils trouvent ça super, quoi. Comment tu fais pour… comment dire ? Parce que je te le dis comme je le pense, je suis d'accord, l'initiative est très bonne et en plus de ça, d'avoir un joueur de haut niveau qui puisse effectivement redonner de son temps et de son savoir, c'est vraiment une chance à Bordeaux. mais je suis surpris du fait qu'au niveau de la com, tu ne sois pas soutenu par les grosses… j'ai envie de dire par le comité de Gironde ou… tu vois, je n'ai pas vu cette info relayée, à moins ce que j'ai… et je voulais savoir parce que si tu as la possibilité d'aller directement auprès des clubs et de leur proposer, je pense que vraiment, ça peut intéresser beaucoup de monde. Oui, c'est une très bonne remarque, alors je t'avoue que nous, on a lancé l'académie, j'ai lancé l'académie, c'est récent, ça ne fait même pas deux mois, c'est tout frais et on a eu les réponses pour les salles, là, il n'y a pas longtemps, il y a à peine 2-3 semaines et c'est pour ça que la communication a été tardive à ce niveau-là, mais après, je ne fais pas de soucis par rapport aux clubs, j'ai eu déjà quelques retours par rapport à certains clubs, mais au niveau de la Ligue aussi, ils seront informés par rapport à ça, je pense que je rentrerai en contact avec les personnes concernées. D'accord. De quoi tu as besoin, si tu as besoin de quelque chose, là, pour que ce soit un succès ? Tout simplement la communication, qu'un maximum de personnes sache qu'il y a la Big Lab Academy qui a été montée, qu'il y a ces camps de basket maintenant qui auront lieu toutes les vacances scolaires, y compris Noël, donc Noël, février, Pâques, et puis après, pendant les grandes vacances. Et donc là, ça va être vraiment quelque chose de… on veut vraiment quelque chose de… mettre quelque chose en place de grand, de grandiose, voilà, on veut faire quelque chose de très sérieux. Et puis, on va se démarquer un maximum des autres camps qui peuvent se faire un peu sur Bordeaux et un peu partout. Et l'idée, elle est là, c'est que sur Bordeaux, la Big Lab Academy soit vraiment le lieu fard, le camp de référence où tous les jeunes veulent aller. C'est une structure qui va grandir au fur et à mesure. Là, on a déjà trouvé un partenariat au niveau de l'équipe mentier avec Spalding, où les jeunes repartiront avec leur tenue, maillots, shorts, donc offerts par l'Académie. Donc, voilà, il y a plein de petites choses qui vont se mettre en place. Et l'idée après, c'est que les jeunes qui vont participer à ces camps pourront avoir la chance d'être tirés au sort et gagner un voyage aux États-Unis pour aller voir des matchs NBA à partir de l'année prochaine. C'est sympa, ça. Est-ce que ça se fera toujours dans le même gymnase ? Là, je vois que c'est un barès ? Non, non, non. On a pour parler avec d'autres clubs, d'autres gymnases. Il y a celui, le gymnase de Coderan, qui se profile assez bien pour Noël ou voire février. Mais voilà, on est ouvert, nous, à toutes propositions. Donc, les clubs peuvent te contacter directement ? Il n'y a pas de problème. Ils peuvent me contacter, voilà, et me proposer leur service et j'écouterai avec attention tout ce qui pourrait m'être proposé. D'accord. Alors, si moi, je suis père de famille, j'ai un gamin de 12 ans et je veux l'inscrire à ton camp aujourd'hui, comment je procède ? Tout simplement, déjà, en me contactant par téléphone, donc au 06 17 06 75 36, voilà. Donc, en m'appelant à ce numéro ou alors en me contactant par Instagram et Facebook, à Mehdi Labéry. D'accord. Et après, bon, ben là, on est en train aussi, comme je disais, c'est tout récent, donc on est en train de mettre en place le site internet. Et puis, tout s'il va être aussi communication, Facebook, Instagram, on est en train de faire gérer ça par community manager. Donc, voilà, pour me joindre, il n'y aura pas de souci. Mais pour inscrire, pour inscrire un enfant, son enfant à un camp, c'est juste prendre contact avec moi. Après, c'est tout niveau mixte. Au niveau de l'âge, c'est de 10 ans à 20 ans. Au niveau des paiements, il y a des possibilités de paiement à trois fois sans frais. On accepte les chèques vacances également. Donc, voilà, il y a plusieurs facilités. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Mais belle initiative. Si je peux rajouter un mot, je dirais que vu ton parcours, tu connais plein de monde. Je pense que le réseau, tu l'as. Et donc, je ne serais pas surpris que dans les années à venir, tu arrives à faire venir de gros gros joueurs sur tes camps. Et si en plus de ça, il y a moyen d'aller voir des matchs NBA, je crois que... Ah merde, je ne peux pas, moi. C'est 20 ans maximum. Je ne peux pas. C'est dommage. Ah ben oui, avant que tu fasses refaire tes papiers. Je vais retourner au bled, je vais voir ça. En tout cas, franchement, je le vois d'un très bon oeil. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose ce que tu fais, de redonner un petit peu ce que tu as reçu. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite. Et je pense que te connaissant un petit peu, il n'y a pas de doute que tu seras fond dans ce projet et que ça va marcher. Voilà. Merci beaucoup, Ablaï. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot, Mehdi, pour ceux qui nous écoutent ? Non, ben écoutez, voilà. Moi, comme je disais, la porte est ouverte. Vraiment à tous les basketeurs et basketeuses qui veulent progresser, prendre du bon temps. Et puis, nous, on sera là, en tout cas, pour répondre à toutes vos questions, vous répondre sur nos différents parcours en milieu professionnel, en milieu international, au niveau des sélections en équipe de France, Tunisie, les JO, etc. Voilà, on pourra répondre à tout ça. Et puis, essayer vraiment de vous transmettre la flamme que j'ai pu avoir, moi, en tant que basketeur, vraiment en plus de 25 ans. Et puis, vous faire progresser à fond et vraiment que vous preniez tous du plaisir. Parfait. Merci beaucoup, Mehdi. Voilà. Merci à toi, Ablaï. Bonne fin de journée à toi. Ouais, merci. Bonne soirée. Ciao, ciao, Mehdi. Voilà, Mehdi Labéry. Super projet que ce camp de basket. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un projet qui est là pour promouvoir le basket, faire en sorte que ça fédère les gens, etc., moi, je suis toujours à 100% avec. Et je voulais juste vous faire part d'une petite anecdote parce que Mehdi, un jour, avait posté quelque chose sur son mur Facebook et je l'avais gardé. J'avais trouvé ça vraiment sympa. Et il a parlé tout à l'heure de ses filles qui font du basket. Et une de ses filles s'appelle Télia. Et donc, je vous raconte ce qu'il y avait de noté sur le poste. Alors, il met Télia qui se prépare pour aller à l'entraînement. Elle me dit pourquoi il y a toujours ce signe sur les baskets? Elle parlait en fait du signe de Jordan, quoi, qui avait sur les chaussures de son père. Et son père qui lui dit mais c'est Jordan. Elle, elle lui répond c'est qui Jordan? Il lui dit mais c'est le plus grand basketeur de l'histoire. Et elle lui répond n'importe quoi. Mais pourquoi tu dis ça lui, dit-il? Elle lui dit parce que ça va être moi le meilleur basketeur de l'histoire. Ah, j'avais trouvé ça marrant, quoi. Et donc, j'avais gardé. Voilà Mehdi Labéry et Télia, futur Michael Jordan. Donc, c'est beau. Mais je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a eu tout le monde aujourd'hui. C'était un podcast très intéressant de Mathilde, la super actrice et super joueuse. À Pierre Dufault, président de la Ligue Nouvelle Aquitaine, qui va avoir beaucoup de boulot, mais qui m'a l'air d'être motivé. À Nicolas Thiry, qui a accepté de nous expliquer un petit peu comment il avait abordé le match Saint-Médard contre Castelnau, qui avait été un petit peu chaud. À Michel Treizemontant, que j'adore, arbitre, non pas arbitre, président de Castelnau, mais du Médoc. Et enfin, Mehdi Labéry. Donc, on vient de l'avoir à l'instant avec son super projet. Donc, Big Lab Academy.